Bonjour à toutes et tous, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Gault et Arnaud Gangloff pour un regard croisé de la Heart Leadership University sur un thème magnifique, la révolution des cœurs, la seule voix raisonnable. On va discuter ensemble une heure, messieurs, pour essayer de trouver des pistes de réponse. Alors, je voudrais vous présenter rapidement la Heart Leadership University en introduction. C'est une association d'éducation qui a pour mission de remouveler les imaginaires du leadership et de favoriser l'expression de l'intelligence du cœur pour préserver notre humanité. Nous en avons grand besoin face aux défis de notre siècle. La Heart Leadership University propose des parcours de transformation pour dirigeantes et dirigeants, qui s'appellent du cœur aux actes. Et ce sont aussi, c'est très intéressant, des terrains d'expérimentation pour de la recherche et des études de cas sur la mise en pratique de cette intelligence du cœur dans les entreprises. Vous trouvez tous les travaux et tous les contenus sur le site de la Heart Leadership University. Je suis Céline Masse, cofondatrice de Love for Livre et j'ai le plaisir donc d'animer cette rencontre. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre, Jean-Pierre Gault, je montre déjà vos livres. Voilà, Le siècle bleu en deux tomes chez Actes Sud et aussi en grand format. Vous êtes un ancien chercheur en mathématiques, ancien DG de Powernex. C'est une entreprise qui est opérée dans le secteur de l'énergie européen, au niveau européen. Vous êtes président de l'Institut des Futurs Souhaitables et de l'ONG One Home. Et vous êtes écrivain, donc on vous reçoit aussi à ce titre, auteur de cette saga que je vous conseille vivement de lire, Le siècle bleu et de la saga Révolution bleue, une forme de suite on peut dire, apparaître l'année prochaine. Précipitez-vous quand ce sera le moment. Arnaud Gangloff, alors vous avez le livre qui est ici, écrit donc en compagnie de vos associés et amis, François Régis de Guéniveau, Marc Smia, vous-même et Thibaut Cournary, l'entreprise face à sa responsabilité aux éditions Descartes et compagnie. Vous avez travaillé toute votre carrière dans le conseil, diplômé de l'ESSEC, chez Bossard, puis Gemini Consulting. Vous êtes PDG de Kea, que vous avez contribué à créer en 2001, entreprise à mission dès mars 2020, mais aussi labellisée Bicorp. Vous avez beaucoup travaillé dans la recherche pour Kea, beaucoup de recherche et développement, mais aujourd'hui, en même temps que vous faisiez de la recherche, que vous travailliez sur des grands projets de transformation, notamment à l'international, et des projets plutôt complexes, si j'ai bien compris. Voilà pour notre présentation, notre introduction. Alors, on va démarrer tout de suite et entrer dans le vif du sujet. Je me tourne vers vous, Arnaud, donc l'entreprise face à sa responsabilité. Dans ce livre qui est passionnant, qui est plein de références, vous définissez l'entreprise responsable et face à sa responsabilité. Est-ce que vous pourriez ici nous en décrire un peu les principes pour partager avec notre public ? On aura l'occasion de le détailler. Je crois que ce qu'il faut retenir derrière l'entreprise responsable, c'est d'avoir une entreprise qui s'attache à regarder l'ensemble des parties prenantes et se sortir d'une vue un petit peu monolithique sur sa partie prenante préférée, qui est l'actionnaire, et de considérer qu'une entreprise, elle fait société, elle intervient dans une société, elle a une contribution économique. C'est ça. En tout cas, ça fait partie de sa raison d'être, il ne faut pas la sous-estimer. Mais elle doit s'adresser non seulement à cet actionnaire, qu'il ne faut pas négliger pour autant, mais à côté de ça, ça doit s'occuper de ses collaborateurs, de ses fournisseurs, de l'ensemble de ses partenaires. Et si même on va un petit peu plus loin, on peut même considérer que la nature est une partie prenante. Ça nous aimerait sur le terrain du régénératif, par exemple, dont on aura peut-être l'occasion de parler. Donc c'est une entreprise qui sait s'adresser à l'ensemble de ses parties prenantes. Et à partir du moment où elle sait s'adresser à l'ensemble de ses parties prenantes, il faut qu'elle change un petit peu, il faut qu'elle ne change pas un petit peu d'ailleurs, il faut qu'elle change significativement sa manière maître de penser la valeur. Et de notre point de vue, en s'attachant à deux choses concomitantes. La première qui est la question de la performance. Et nous, on insiste beaucoup là-dessus. On se rappelle que sans performance, il n'y a pas de résilience. L'entreprise sans performance n'a pas l'occasion de rester. La performance, c'est l'opportunité d'investir. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout donner à un actionnaire, mais c'est une opportunité d'investir. Et donc de pouvoir être présent dans le futur et l'avenir. Donc cette performance est clé. Et dans le même temps, il faut penser cette performance dans le développement des communs. Que ces communs soient environnementaux, sociaux ou sociétaux. Voilà, et c'est ces deux facettes du développement sur lesquelles on est amené à travailler pour nos clients. Voilà ce qu'on appelle l'entreprise responsable. Merci pour cette définition claire et synthétique. Et comment cette entreprise, justement, elle l'utilise, elle fait vivre la révolution du cœur ou l'intelligence du cœur concrètement, Arnaud ? En préparant, j'ai noté que dans la notion de cœur, vous associez trois choses. L'intuition, le courage et l'empathie. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Le premier, c'est le rapport au courage. Et je pense que cette première vision du courage, c'est de s'attaquer à la question même de la valeur. Je crois que si on reste aujourd'hui dans une définition de la valeur telle qu'elle est définie, en fait, on ne bouge pas. Alors, on fait du progrès continu, on améliore les choses, mais on ne les change pas au niveau de changement dont on a besoin si on veut réellement s'occuper des communs. Donc là, il faut beaucoup de courage pour faire ça. Donc il y a beaucoup de gens à côté de l'entreprise qui ont des tas d'avis extrêmement éclairés et vertueux sur la valeur. Il y a des gens qui nous repensent la comptabilité, des gens qui refondent la fiscalité, qui repensent les incentives. Enfin, il y a des tas de papiers intéressants sur le sujet. Être à l'intérieur d'une entreprise et reconsidérer la question de valeur et d'être capable de projeter cette vision de la valeur auprès de l'ensemble de ses parties prenantes, je pense qu'il faut beaucoup de courage. Et il faut en particulier beaucoup de courage pour le dirigeant. On verra sur le leadership. Je pense que le dirigeant repenser cette vision de la valeur, c'est un enjeu important parce qu'il y a énormément de pédagogie à faire. Et la valeur, ça dépend très clairement de ce qu'on y associe. Et on y associe forcément une valeur économique, mais on va aussi s'occuper de ses collaborateurs. Et moi, je trouve que les mouvements de désengagement aujourd'hui sont un gros, gros point d'alerte sur le fait qu'on n'a pas suffisamment pris en compte cette partie prenante. Et une entreprise sans collaborateurs, elle n'existe pas. Enfin, moi, je ne crois pas au modèle. Je suis ravi que vous soyez là d'ailleurs, parce que je ne suis pas un grand fan du télétravail. Donc, je suis ravi qu'il y ait du monde ici. Je crois que les collaborateurs, c'est une première alerte. Je travaille beaucoup dans des environnements où il y a des filières. Et on ne peut pas aussi ne pas se préoccuper de ses fournisseurs. On ne peut pas uniquement considérer qu'un fournisseur, c'est quelqu'un qui fournit un produit à bas coût. Je pense que si on n'aide pas ses fournisseurs en tant que partenaire à se transformer, pour nombre d'entre eux, ils n'ont pas la capacité à le faire tout seul. Donc, c'est une responsabilité qui est étendue. Donc, il faut beaucoup de courage dans la définition même de ce rapport à la valeur. Et j'aimais bien votre définition de ce point de vue-là. Et puis, le deuxième, c'est toujours dans ce registre de l'intuition, c'est de ramener l'innovation à sa juste place. On en discutera. Notre conviction, c'est qu'on ne va pas réussir les enjeux de résilience et de sustainability des modèles futurs en travaillant à de l'amélioration continue. Il faut se réinventer. On rentre et dans l'échelle de l'histoire, j'ai un expert à côté de moi, il le fera mieux que moi, mais dans l'échelle de l'histoire, on sait bien qu'à un moment donné, où il y a eu des vrais enjeux de réinvention, il faut remettre très haut les valeurs d'intuition, les valeurs d'innovation pour penser à un autre monde et c'est capable de se projeter un petit peu autrement. Là aussi, en entreprise, quand vous êtes soumis à des financiers, un quarterly report, les monceaux de reporting que mes clients ont le plaisir, ou en tout cas la contrainte de subir, je pense qu'il faut aussi un petit peu du courage. Et l'empathie ? Et le champ de l'empathie, c'est ce rapport aux autres parties prenantes. Alors, j'y reviendrai, vous verrez, pour ceux qui ont le courage de lire le livre, nous, on s'est beaucoup attachés, et on réexpliquera pourquoi, à la question de la transition. Nous, notre propos sur ce monde de demain, ce n'est pas uniquement de se préoccuper de la cible. D'ailleurs, la cible, elle a un tas d'inconvénients, j'y reviendrai. C'est de se mettre en mouvement, c'est de penser la transition. Et nous, on a pensé à un modèle, ça s'appelle le Positive Business Map, qui est un modèle de transition. L'empathie, elle est dans l'empathie à l'ensemble de ses parties prenantes. Et je vous donne un gros travail de développement qu'on fait aujourd'hui, autour même de la manière même de transformer les entreprises. Il n'y a aucune raison de ne pas considérer la ressource humaine, chacun d'entre nous, comme une ressource à préserver. Il est de bon ton de dire qu'aujourd'hui, il faut préserver l'environnement, il faut préserver les matières premières, il faut préserver tout ce qui va considérer la partie environnementale. La ressource humaine est une ressource extrêmement précieuse. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup autour de cette idée d'écologie de la transformation, c'est-à-dire comment on développe des approches de transformation plus soucieuses des femmes, des hommes d'entreprise. Et encore une fois, j'insiste, de l'entreprise et de l'ensemble de son écosystème. Moi, je vis dans des environnements où j'ai beaucoup de filières, et je trouve qu'on maltraite beaucoup l'amont, on maltraite beaucoup ces filières. Donc il y a un enjeu majeur à se penser de manière étendue. Et l'empathie, elle est là, c'est aussi de penser au-delà des bornes de sa propre entreprise et de faire société, parce qu'au bout du bout, on est un maillon dans une société. Arnaud, Jean-Pierre, je suis sûre que vous allez réagir à tout ce qui vient d'être dit. Et j'avais aussi une autre question. Donc Le siècle bleu, c'est un roman, c'est une manière particulière d'aborder les enjeux contemporains. Il y a en particulier deux personnages, il y en a beaucoup d'autres, mais deux, Abel et Paul, qui sont prêts à tout. Enfin, en tout cas, Abel pour sauver la planète, Paul aussi, Paul Garner. Sauver la planète et l'humanité. Et donc, pourquoi avoir eu cette idée de roman ? Et comment est-ce que ce roman aussi peut cheminer en entreprise ? Au-delà d'un rebond, je suis sûre que vous aurez, par rapport à tout ce qui vient d'être dit. La première raison, c'était pour explorer le chemin dont parlait Arnaud. C'est-à-dire que ce chemin de transition, aujourd'hui, il reste en pointillé. Et on peut le voir à l'échelle d'une entreprise en se disant, bon, dans les prochaines années, je vais me déployer comme ça. Mais une entreprise, elle n'est pas seule dans le monde. Elle fait partie d'un contexte. Vous avez des États, vous avez un contexte international. Et puis, vous avez des individus qui sont dans certains États. Et donc, pour moi, je me disais, j'aimerais bien faire un roman à l'échelle du monde, dans lequel on voit cette transformation se dérouler avec toute sa complexité. C'est-à-dire, je ne nie pas la nature humaine, je ne nie pas la nature géopolitique des choses, je ne nie pas la nature de l'État dans lequel se trouve l'humanité. Mais dans cet État, dans ce problème qui paraît insoluble, moi, je viens des maths, ce qui m'intéressait, c'était de tracer une voie pour montrer qu'il existe un chemin entre l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui et une humanité qui pourrait vivre en harmonie avec la biosphère. Mais ce chemin, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous disent, il est impossible à tracer. Il y a peut-être quelques individus qui vont le faire à leur petite échelle. Et moi, j'avais besoin de croire que ça soit possible à grande échelle. Et donc, quand vous écrivez des romans, ce qui est intéressant, plutôt que d'expliquer par un plan, tiens, il faudrait faire ci, ça et ça, vous mettez en action des héros qui portent des valeurs qui peuvent être intéressantes pour le changement du monde. Et dans un bouquin, c'est très difficile de dire, il faudrait faire ça, ça et ça avec telle valeur. Les gens ont l'impression qu'on leur met un bourrage de crâne. Alors que si vous mettez des personnages qui les incarnent, il peut y avoir une identification et une envie de les reproduire parce qu'on souffre, on est en empathie avec ces personnages et ça donne envie. Donc moi, j'avais envie d'écrire un livre qui trace une voie originale, et je pourrais revenir dessus, sur la transformation du monde et surtout qui donne de l'espoir et donne envie aux gens de le faire à un moment où il y en a beaucoup qui perdent. Et les deux personnages principaux, c'est justement deux personnages qui ont un rapport au cœur qui est différent parce qu'ils n'ont pas eu la même enfance. Et d'ailleurs, les tourments ou les forces qu'on a dans le cœur, elles dépendent beaucoup du parcours qu'on a suivi dans la vie. Il y en a un des deux, donc Abel, qui lui est un écoactiviste et qui a eu ses parents assassinés qui étaient des juges au Mexique. Et donc, lui, il porte les stigmates de la blessure du mal. Donc c'est ça qui est son driver. Et donc, lui, il a énormément de courage, il a énormément d'intuition et il monte une organisation écoactiviste qui, par rapport à des six chépards ou d'autres, est clandestine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui ils sont. Ils utilisent de la menace astimétrique, un peu comme des terroristes, sauf que toutes leurs actions sont teintées d'humour, teintées de beaucoup de finesse, mais il devient l'ennemi public numéro un parce qu'au bout d'un moment, les États, un certain nombre d'entreprises, et lui, il ne va pas aller taper les entreprises qui vont... Il va vraiment voir celles qui font des exactions, qui vivent des choses en plein milieu des écosystèmes, là où il y a de l'inacceptable. Et moi, je ne suis pas du tout... Enfin, moi, je viens du monde de l'entreprise, donc je pense que les entreprises ont leur jeu, mais de la même manière qu'il y a certains individus qui abusent, il y a certaines boîtes qui abusent aussi. Donc lui, il est vraiment sur la ligne de front, mais il se prend le contre-coup de tout ça parce que les États ou ces entreprises, mais aussi toute une série de lobbies, les mafias, etc., l'attaquent. Et son ami, lui, c'est un grand rêveur, c'est quelqu'un qui n'a pas de blessure du cœur et qui a un cœur immense. Donc lui, c'est vraiment l'incarnation de Paul Garner. Et lui, il est astronaute, et alors qu'Abel mène sa révolution écologique sur Terre, lui, il est bloqué sur la Lune, il fait partie du premier contingent américain à retourner sur la Lune, il est bloqué. Et en fait, il tombe amoureux de la Terre, il subit un effet, moi qui me passionne, parce que j'ai mon autre ONG, elle est sur ça, c'est cette transformation qu'ont eue les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace, et il est tombé amoureux de la Terre. Et pendant 15 jours, c'est la durée du livre, il partage son amour là-dessus. Et en fait, ce qu'il dit, c'est tellement des évidences, qu'en fait, les deux vibrations, c'est-à-dire la vibration de l'engagement, du courage et de l'institution d'Abel, plus la vibration, on va dire, de l'empathie, ça, ça forme la révolution bleue. Donc siècle bleu, c'est l'histoire, en fait, non pas de la transformation du monde, parce que ça, c'est ce que je fais dans les nouveaux romans, et là, il m'a fallu 10 ans de plus pour les écrire, mais là, c'est vraiment le changement de l'état d'esprit. Avec quel état d'esprit on aborde cette transition ? Et ça, pour moi, c'est une question qui est fondamentale, parce que cette transition, elle est unique dans l'histoire de l'humanité, et on ne peut pas l'aborder de la même manière que d'autres transitions qu'on a eues, qui sont une adaptation à un nouveau référentiel. C'est plus que ça, quoi. Je reviendrai là-dessus. Et en fait, la saga Révolution bleue, c'est vraiment le déploiement de ça, avec comment on change les institutions, comment on change les entreprises, comment on change les flux, et qu'est-ce qui peut driver tout ça. Donc ça, ça m'a mis beaucoup de suite au travail. Mais sur Siècle bleu, c'était vraiment la question de ce shift d'état d'esprit, de se dire, OK, on va y aller. Vous avez posé finalement les bases. Et dans Révolution bleue, vous allez décrire peut-être le chemin ? Oui, oui. Enfin, exactement. Il était en germination. Quand j'ai écrit ce roman, j'espérais que le roman déclenche ça. Alors, il a déclenché beaucoup de choses. Mais moi-même, je n'y avais pas réfléchi. Et en fait, c'est extrêmement complexe. Si vous voulez faire un changement avec des nations qui se battent pour les ressources, avec des entreprises qui sont prises par des actionnaires, avec des individus qui, pour la plupart, ont besoin juste de survivre et qui n'ont pas les moyens de faire ça, penser une transition à grande échelle, il faut un immense rêve. Et donc, Révolution bleue démarre par un immense rêve. Parce que moi, je crois au pouvoir transformateur des rêves. Mais on pourra y revenir. Ça donne envie de lire la suite. Arnaud, dans votre livre, il y a un chapitre qui m'a particulièrement interpellée. Parce que je l'ai assez peu lu, en fait. Et c'est un chapitre qui s'appelle La critique de l'entreprise responsable. Où, justement, vous détaillez sujet après sujet. En quoi on peut aussi penser contre soi. Et c'est à ça que sert en particulier la littérature. Les livres, c'est aussi penser contre soi. Et vous questionnez une notion de pureté. Notamment la revendication de la pureté. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est très intéressant ? D'abord, on a pris soin de définir ce qu'était cette entreprise responsable. Le sous-tendu de cette entreprise responsable dans notre test, c'est une notion d'économie souhaitable. D'accord ? Il y a une... Pour y revenir aussi dans la place du cœur. Il y a une notion de rêve, de désir. On n'est pas dans une situation de crise. Donc, on ne va pas résoudre une crise. Les outils qu'on a aujourd'hui de conduite du changement, choses comme ça, ils sont dépassés. On ne va pas y arriver. On n'est pas en train de... Covid est une crise. On a fait le dos rond. On a attendu que ça passe. Et puis on sait... Non, là, on est parti. Les mathématiciens le savent. Par exemple, le carbone, c'est un problème de stock et pas un problème de flux. Donc, malheureusement, même si on fait beaucoup de choses, la température va continuer à monter. Donc, on a quand même une situation dans laquelle il faut imaginer cette responsabilité. Donc, on a pris soin de bien la travailler. Et donc, on s'est autorisé à un moment donné, dès lors qu'on l'a bien travaillé, à la critiquer un tout petit peu. Et à la critiquer dans ce qu'on voit. Il y a par exemple un premier niveau de critique qui est dans le rapport à la prise de conscience. La prise de conscience, elle peut attaquer le cœur. Il y a la tête avec toutes les métriques que peut nous donner en particulier le GIEC sur tout ce qui se passe et la factualisation. Et puis le cœur dans tous les phénomènes des co-anxiétés que ça peut générer. Le problème de cette prise de conscience, c'est qu'un des éléments critiques par rapport à la pureté, c'est ce culte de la cible. Ce culte de la cible qui est un peu moralisateur. Et on est entouré de gens qui nous font un petit peu la morale par rapport à ces sujets. Et alors, la morale en soi, elle enferme. La pureté, elle enferme. Elle enferme parce qu'elle propose qu'un idéal. Et malheureusement, je pense que si on pense l'idéal, en fait, le deuxième point, c'est qu'on est tétanisé et qu'on ne bouge plus. Et c'est pour ça que nous, on revient sur la question du rapport à l'action. La question n'est pas de se projeter dans une cible. Moi, je fais une grosse différence entre rêver, avoir une vision et caractériser une cible. Une cible, c'est quelque chose d'extrêmement précis dans lequel on est capable d'arriver. Aujourd'hui, personne n'est capable de savoir. On sait qu'on aura besoin de s'adapter. Donc, définir ces éléments de cible, c'est un peu compliqué. Et donc, l'enjeu, c'est d'agir aujourd'hui. Et c'est d'inciter les gens à agir aujourd'hui. Nous, on a une offre, par exemple, de conscientisation avec une équipe qui s'appelle MySesam au sein du groupe KEA, dont le métier, c'est de faire la bascule. C'est de faire basculer les gens dans leur tête sur la capacité à se mettre en action. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais à titre individuel ? Qu'est-ce que je fais à titre collectif en tant que manager, en tant que dirigeant ? Je suis administrateur de l'ESSEC, par exemple. Je me renie un peu parce que chaque fois qu'on interpelle les gens, on les interpelle en tant qu'individu. C'est bien. Mais moi, là-dedans, j'ai 80% de cas de dirigeant et de cas de supérieur. Je préférais qu'on les interpelle en tant que cas de dirigeant et cas de supérieur. Comment vous basculez ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Et ça, la prise de conscience et l'orientation de la prise de conscience pour nous est une première limite importante parce qu'elle a ce côté parfois moralisateur et le côté un peu de tétanie par rapport à l'action. Il faut faire. Est-ce qu'on fait toujours bien ? Non, mais il faut faire. Et j'ai la chance de travailler pour un certain nombre de clients parce qu'un de mes engagements de société à de mission, c'est d'avoir une proportion de mission, enfin de mission pour nous, de contrat, centré sur ces questions de transformation responsable. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 20% de nos missions dont la finalité est autour de ces enjeux-là. Mais je ne vais pas me reprocher qu'il y ait encore 80% de mission classique parce que moi, j'ai aussi une entreprise à faire vivre. J'ai 250 collaborateurs et je ne vais pas vivre avec les 25 qui contribuent à ça aujourd'hui. C'est créer cette idée de mouvement. Donc, première question, c'est autour de la prise de conscience, veillez à ne pas être dans la morale. On est là pour un moment, c'est un enjeu qui est collectif et le bien ou le mal, on ne l'a pas écrit dans le livre, mais on a une vision un peu totalitariste de l'écologie qui peut nous amener assez loin, c'est la serment écarlate. Il faut toujours se méfier de la science-fiction, des fois, ils ne disent pas que des bêtises. Les serment écarlates, c'est typiquement le type de monde un peu totalitariste dans lequel il faut veiller à ne pas tomber. Une dystopie de Margaret Atwood qu'on essaye de lire et de la voir. Voir en série également. De ce point de vue-là, je rajouterai un dernier point sur cette prise de conscience. On n'est pas des grands fans de la décroissance. Quand je dis qu'on n'est pas des fans de la décroissance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas amener les uns et les autres à changer leurs habitudes de consommation. Alors là, on rentre à l'échelle du monde. Je ne suis pas sûr que les problèmes de consommation dans cette salle soient totalement les mêmes que ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Il faut être assez prudent et humble sur ce rapport à la consommation. Le problème de la déconsommation, c'est qu'elle s'appuie sur un indicateur qui est le PIB. Si je reviens sur la valeur dont je parlais précédemment, ça consiste à essayer de faire du neuf avec du vieux. Parce que vraisemblablement, le PIB n'est pas l'indicateur de valeur sur lequel il va falloir s'appuyer dans le futur. Donc, cette prise de conscience et la manière, c'est une des premières limites sur lesquelles on a pas mal insisté. Le deuxième point, c'est le partage du pouvoir. On peut être amené à développer autour de cette vision de la transformation du monde et de son futur des visions encore plus centralisées, encore plus centralisées sur les sachants, encore plus centrées sur les décideurs. On pense qu'il y a une forte déconcentration dans le dialogue et dans le pouvoir. On est des grands fans de la... Edgar Morin est un grand référent chez Kea et donc on a beaucoup travaillé sur les éléments d'autonomisation, de capacité d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, de mettre chacun en mouvement par rapport à ça et donc attention à développer des processus plus démocratiques dans la prise de décision. Il faut se rappeler que la décision est une phase ultime d'un procédé. et dans ce procédé, on écoute, on prend conscience d'eux, et c'est attention à cet aspect-là. Et même dans la déconcentration, attention, parce que l'autonomisation, c'est bien, mais si chacun redéfinit son monde au bord de son monde, on forme une torne de cacophonie. Et là, on revient sur cette question du rêve partagé, parce que si tout le monde se positionne en contribution sur un rêve qui a été bien défini et un futur qui a été mieux pensé, on va y arriver. Après, on a une limite aussi sur le rapport au commun. Moi, je vous donne un exemple d'entreprise. Dans le textile, une grande boîte de distribution de textile, elle a fait deux paquets de t-shirts, d'accord, noirs à colerons, classique. Un paquet de coton industriel avec 20 centimes de moins le t-shirt et un deuxième paquet de même t-shirt noir en coton biosourcé. 20 centimes de plus. La mauvaise nouvelle du moment, c'est que c'est quand même le deuxième paquet de t-shirts qui est parti. D'accord ? Donc, ça nous rend un tout petit peu prudents. Par exemple, moi, je suis ma conviction, c'est qu'on ne va pas changer par le consommateur. C'est les autres parties prenantes de l'entreprise, c'est l'entreprise elle-même, c'est les collaborateurs. Et donc, il faut faire attention à ce rapport au commun parce que tout le monde n'a pas la même vision de l'utilité de ce rapport au commun. et ne misons pas non plus que sur une catégorie de parties prenantes comme le consommateur pour imaginer qu'il va se préoccuper lui des communs. D'accord ? Il faut travailler plus loin. Et puis, le dernier point, c'est le rapport, à la limite aussi, du rapport au temps long. On est convaincu que c'est des grands mouvements, des grands mouvements de transition et donc, il faut le regarder. Le temps long est certainement quelque chose dont les entreprises ont besoin. Enfin, il faut se rappeler que le temps long n'est qu'un guide de ce qu'il faut faire à court terme. Et si on définit le temps long mais qu'on n'agit pas aujourd'hui, en fait, ça ne sert à rien. Éventuellement, ça inquiète, ça se fait plaisir. Pour moi, c'est les grandes bases du greenwashing. D'accord ? Donc, la vraie question, c'est l'action authentique. C'est l'action authentique aujourd'hui. Oui, il faut l'éclairer d'une vision de temps long parce qu'encore une fois, on est sur des mutations du monde, des transformations du monde. Peut-être qu'on l'a vécu à l'ère de la Renaissance. Il faut imaginer ce temps long mais ce temps long ne doit être qu'un point d'activation d'une action authentique de court terme et non pas une vision un peu fataliste et arrantiste. Merci Arnaud. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous mettriez derrière l'action authentique ? Une autre question, c'est au fond, il y a un débat qu'on entend beaucoup. Est-ce que la qualité des intentions doit primer sur le résultat ? En d'autres termes, est-ce qu'il vaut mieux un résultat avec des intentions qui sont utilitaristes ou est-ce que les intentions doivent être pures ? Ça, c'est un débat aussi qu'on entend beaucoup. Oui, alors sur la qualité des intentions, dans cette question de la transformation écologique ou sociétale du monde, c'est important parce qu'on dit que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Si ces intentions ne sont pas justes, on peut, au nom du bien, faire le pire. Et c'est pour ça qu'on a préparé ensemble, moi je rejoins complètement Arnaud sur le poison que représente la notion de pureté, c'est-à-dire qui est utilisé par un certain nombre d'écologistes pour, on va dire, segmenter les bons, les mauvais, les gentils, les méchants. Et par exemple, « Siècle bleu », c'est quelque chose que j'ai écrit il y a 13 ans, donc c'était plus teinté de manichéis que la suite, mais il faut avoir un peu de manichéis. Mais le fait de se représenter la transformation avec des adversaires, des combats, des batailles, on va dire, un vocabulaire très guerrier peut nous amener en fait à, déjà, à rendre cette transition extrêmement longue parce qu'on va cristalliser des tensions et on ne va pas arriver à sortir en fait de ça. Une fois que vous avez qualifié quelqu'un d'ennemi ou d'adversaire, c'est très difficile après de travailler ensemble. Et dans la suite, la Révolution bleue, ils sont toujours dans cette logique de main tendue et moi, je m'appuie sur des travaux d'Axel Rod sur l'émergence de la coopération et en fait, on se rend compte que quand on a des jeux répétés, le fait de quand même réagir quand l'autre réagit mais d'être toujours dans une notion de main tendue, en fait, c'est comme ça que la coopération émerge. Et donc, faire très attention à ça et de se dire les gens sont là où ils sont. Moi, je dis toujours à des gens qui vous disent tiens, toi, tu manges de la viande, etc. En fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne mangent plus de viande mais il y a six ans, ils en mangent encore. Donc, accepte que les gens soient au début du passage et que déjà, si les gens l'enlèvent pendant un ou deux repas, c'est déjà pas mal. Toi, tu es peut-être arrivé au zéro mais le zéro comme point de départ pour beaucoup de gens, ça ne peut pas les mettre en mouvement. Alors que si tu dis tiens, tu célèbres le fait qu'il y a quelqu'un qui deux jours par semaine n'en mange pas, je trouve que cette politique-là, elle est intéressante et en fait, on est dans un processus de métamorphose et c'est ça que je voulais dire quand la crise que l'on vit est très particulière. Enfin, si on prend un pas de recul, on est quand même une espèce qui était, on avait de l'ordre de un million de sapiens à la sortie de l'âge glaciaire il y a une dizaine de milliers d'années et aujourd'hui, on est 8 milliards avec un mode de vie qui est très intense en ressources et surtout, il pourrait être très intense en ressources mais pas du tout intelligent, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout été pensé en cycle comme la biosphère le fait. La biosphère, ça fait 3,8 milliards d'années que des espèces utilisent des ressources et tout ça, ça fonctionne bien parce qu'il y a une notion de résonance et d'intelligence des cycles qui fait qu'on n'épuise pas l'ensemble. Donc nous, on doit se conformer à ce monde fini et c'est très rare dans l'histoire des espèces qu'une espèce soit reproduite au point de dépasser les limites planétaires. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 2,3 milliards d'années quand les bactéries ont proliféré et ont relâché tellement d'oxygène dans l'atmosphère qu'elles ont failli oxyder l'atmosphère, s'oxyder elles-mêmes et mourir. Et ce qui s'est passé à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu 2 types de bactéries. Il y en a qui s'est dit « Oh, oh, l'air il s'oxyde, je vais aller dans la Terre, je vais me planquer » et puis il y en a d'autres qui sont restées, je schématise, qui sont restées à la surface et qui ont inventé la respiration. Et l'invention de la respiration, en fait, qui était une façon de capter une partie de cet oxygène qui a été relâchée et de relâcher du CO2, c'est la création du premier grand cycle de la biosphère avec ces équilibres entre des espèces qui aspirent du CO2 et d'autres qui aspirent de l'oxygène. Et ça a été le plus grand catalyste, la consommation de cet oxygène pour la suite de la vie organisée, la vie complexe, donc le passage au multicellulaire et à des individus de taille plus grand. Donc ça a été, en fait, ces courageuses bactéries qui ont fait le choix de la respiration ont été, en fait, des moteurs de cette transformation. Et l'humanité, c'est la même chose. On est dans un moment où on a dépassé l'ennemi planétaire et ça, ça ne va pas se résoudre avec juste, on va dire, un bilan carbone, faire faire la phrase de climat à tout le monde, c'est plus compliqué que ça. Et si on arrive, justement, à se regarder, en fait, cette transformation comme, en fait, le point d'une métamorphose de l'être humain, et moi, c'est ce que je prône, là, dans le... Enfin, en tout cas, ce que je développe dans le nouveau bouquin sur une suite d'homo sapiens qui est homo biosphéris, quelles sont les caractéristiques de cette espèce ? Et si vous arrivez à ce que le rêve soit non pas le rêve de la société, parce qu'aujourd'hui, le rêve du futur, c'est une société décarbonée. Ça, ça ne donne pas envie. C'est quoi l'humanité qui l'habite ? C'est quoi les gens qui l'habitent ? Comment ils fonctionnent ? Donc, c'est de créer un rêve sur le futur de l'humanité, parce que, en fait, comme aujourd'hui, ça, c'est la caractéristique de l'anthropocène, la société est le miroir de qui nous sommes, qui voulons-nous être en tant que collectif ? Et donc, voilà. Mais tout ça pour dire que la qualité des intentions, elle est importante, mais c'est aussi de les remettre dans un grand flot évolutif et de se dire, voilà, on est dans cette grande chose. Et en fait, quand vous pensez à vos intentions dans un cadre comme celui-là, automatiquement, les intentions, elles vont se pointer dans la bonne direction et c'est le cœur qui donnera cette direction parce que c'est les grandes forces d'évolution dans la nature. Il y a un truc qui est plus grand que soi et qui nous fait évoluer. Il n'y a pas que quelque chose qui est de l'ordre du personnel. Il y a des grands flux. On parlait de François Julien qui est un philosophe avec qui vous avez travaillé chez CAR, qui est un spécialiste en fait de plein de choses, mais en particulier de la pensée chinoise. Et les Chinois analysent toujours, enfin en tout cas, pas forcément les Chinois politiques tels qu'on nous les présente aujourd'hui, mais les taoïstes analysent en fait les forces qui sont en présence dans le monde et essayent d'inscrire l'action, l'action juste dans ce flot de yin et de yang qui est des forces de transformation pour avoir des transformations qui sont efficaces et au nom de ce qu'ils appellent l'ordre cosmique, c'est-à-dire d'intégrer l'action dans quelque chose qui nous porte. Et moi, je suis très teinté de ça aussi parce qu'aujourd'hui, si on le teinte de bien et de mal, en fait, on n'est pas dans cette justesse-là. Donc, essayons d'accompagner ce mouvement de métamorphose qui est en nous plutôt que de faire un clivage. Et pour finir juste sur la métamorphose, si vous prenez par exemple un arbre dans lequel vous avez toute une série de chrysalides, en général, dans la même semaine, toutes ces chrysalides vont devenir papillons et vous n'avez pas les papillons qui sont déjà venus, qui sont déjà sortis, qui vont les taper sur les autres en disant qu'est-ce que tu fais toi ? Ça va se faire. Donc, il faut accepter que la transition, c'est tout le monde qui va arriver à la fin, Total, genre Monsanto, ils vont y arriver. Donc, il faut un mélange un petit peu de petits coups de poing ou de petits coups piaux derrière pour se bouger, mais aussi de mains tendues pour arriver à ça. Merci pour vous. Allez-y Arnaud. Pour pousser l'analogie un peu sur François, Julien, avec lequel on travaille, je pense qu'il y a une idée qui est intéressante par rapport à cette notion de pureté, c'est tous les sous-tendus un peu guerriers qu'il y a derrière. C'est en fait ce bien, ce mal et les éléments de... On travaille beaucoup avec François sur une autre vision du mouvement, c'est ce qu'il appelle lui la décoïncidence. Comment on repossibilise ? Donc, l'enjeu, ce n'est pas, encore une fois, de se bloquer sur une vision du futur, c'est de recréer du possible aujourd'hui. C'est fissurer. C'est fissurer des modèles qui sont assez sclérosés parce que dans nos modèles, il y a des tas de choses de bien. Simplement, à force, ils ont sédimenté, encore, ils sont bloqués sur une action collective qui n'est pas la bonne en matière, encore une fois, de valeur et de rapport en particulier à l'environnement. Donc, comment on arrive à fissurer ? Comment on décoïncide dans son... Comment on repossibilise et on s'engouple dans cette repossibilisation ? Donc, ce n'est pas une notion d'amélioration continue parce qu'encore une fois, je pense qu'on est sur des ruptures, des évolutions très significatives des modèles d'affaires d'entreprise. Mais sur cette... Recréer de la possibilité. D'accord ? Recréer de la possibilité. On est capable de faire. On sait très bien que tous les gens, toutes les transformations culturelles ont pensé un futur et l'innovation et par innovation, par l'invention, on a réussi à relever ces challenges. Donc, si on crée cette possibilité-là, on va trouver des solutions. Et justement, les dirigeants et dirigeantes, on en a déjà un peu parlé, mais c'est le cœur aussi du travail de la Hard Leadership University. Quel type de leader, de quel type de leader avons-nous besoin ? Est-ce que ce sont finalement des leaders dans toute leur diversité ou est-ce que vous avez des précisions, des visions à apporter là-dessus ? Comment ils mobilisent l'intelligence du cœur ? Pour faire avancer les choses, quels sont les outils, concrètement, les conseils que vous donneriez ou que vous auriez envie de partager pour ces leaders ? Moi, j'ai une valeur que je prône qui est au-dessus de tout, c'est l'enthousiasme. Mais pas l'enthousiasme bête, mais c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes habité par une vision, d'essayer de transmettre cet enthousiasme à vos collaborateurs et aux gens pour créer de la ferveur. Parce qu'une fois que dans un collectif vous avez de la ferveur et que les gens ont l'impression de travailler pour plus grand que soi, et ça vous pouvez le faire à l'échelle de l'entreprise, tout de suite vous mobilisez des ressources qui sont rarement exploitées dans des boîtes. C'est très rare que des boîtes aient un grand rêve et c'est pour ça que je parlais du pouvoir du rêve. Et sur le rêve, vous avez toute une théorie en psychologie qui s'appelle les subordinate goals, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le truc qui a été le plus étudié, c'est le discours de Kennedy quand il disait à Rice University en 1962, on va aller vers la Lune. En fait, il met un grand rêve qui est un rêve qui est inscrit dans l'histoire de l'humanité. Le texte fait 20 minutes, il est absolument incroyable, mais il le ramène à des choses extrêmement concrètes. Il va falloir inventer les ordinateurs, il va falloir inventer des fusées, il va falloir faire ci. Et rien de ça existe, ça va être difficile, mais il mobilise tout le monde. Et surtout, il dit que ça va être difficile, il ne dit pas que ça va être facile parce que la plupart des gens vous disent non, mais la transformation, c'est facile, moi j'ai fait mon plan carbone. Non, aucune boîte aujourd'hui n'a un plan pour devenir une entreprise générative et ça, il faut le reconnaître. Et à partir du moment où vous dites que ça va être difficile, on a besoin de vous tous, les gens se mobilisent. Et donc, pour moi, il y a à la fois cette authenticité, cette humilité sur le fait qu'on ne sait pas et qu'on saura juste parce qu'on a mobilisé l'intelligence des uns et des autres et cette forme d'enthousiasme qui est en grec, c'est avoir le dieu à l'intérieur de soi et d'essayer de faire que ce truc-là, ce souffle, qui est vraiment le souffle de l'évolution, transite et que ça soit drivé par le cœur et une forme d'humilité. Ça, je crois que des leaders qui sont incarnés par ça, voilà. Et si vous faites ça, tout le monde devient leader, en fait. Excellent. Arnaud ? Je vais reprendre la question de l'enthousiasme, de l'œuvrer. Moi, j'aurais associé un élément extrêmement important à mes yeux qui est l'authenticité. Je pense que, encore une fois, j'insiste, on n'est pas, pour moi, dans une situation de crise, on est dans un changement profond qui va durer et donc l'enjeu du leader, c'est d'être authentique, c'est-à-dire d'être soi par rapport à ces mouvements-là et de véhiculer cet enthousiasme et ce rêve et cette intention et pas de manière fake, pas du faux, pas parce qu'il faut correspondre aux critères et cocher les cases de Bicorp ou des choses comme ça. C'est une vraie authenticité de ce que l'on peut faire pour cette transformation du monde de demain. En cela, j'insiste, je suis assez promoteur de la loi Pacte en France qui redonne, je trouve, une vision moins normative de la réponse à ces angles-là et qui laisse aux dirigeants la possibilité d'exprimer son projet et de le porter avec une vision de la gouvernance plutôt pas mal pensée, je trouve, qui fait qu'à un moment donné, on s'assure qu'il fait ce qu'il dit. Mais on lui laisse quand même de la marge de manœuvre à dire ce qu'il souhaite dire pour son entreprise. Voilà, moi, j'ai des fonds à impact. J'ai fait rentrer un fonds chez IKEA il y a trois ans. Les fonds à impact me posaient la question de mon bilan carbone. Je ne crois pas que je vais changer le monde avec le bilan carbone de IKEA, très objectivement. Je pense que moi, je vais changer le monde parce que j'ai 200 clients par an et que j'ai la capacité à influencer ces 200 clients par an, y compris Monsanto, y compris Total, parce qu'ils sont au début du chemin, mais c'est certainement eux qu'il va falloir convaincre. Et il y a un gros travail de conviction. Je ne refuse pas de client, je pense que c'est là où il y a du travail et il y a du travail à faire. Donc, j'aime bien l'entreprise à impact. Donc, cette authenticité, ça me paraît une caractéristique du leadership qui va avec cette vision positive. J'en rajouterai une petite. C'est la ténacité. Je crois qu'on est parti pour un moment. Les dirigeants ont l'avantage ou le désavantage de changer, mais néanmoins, ils sont là pour un moment. Et je pense qu'il faut être tenace. Je pense qu'il ne faut pas changer d'avis tous les jours. Il ne faut pas répondre à tel enjeu parce que... Je vous donne un effet de ce qu'on appelle un peu les effets classiques de réverbère ou de halo. Par exemple, la question de la... Quand on travaille dans l'alimentaire, oui, on peut passer son temps sur le bilan carbone. Je pense qu'un des enjeux majeurs de l'alimentaire aujourd'hui, c'est la biodiversité. D'accord ? Donc, il faut faire attention à bien regarder l'intégralité des sujets et se faire une conviction, encore une fois, de là où on peut jouer un rôle, là où on peut être utile. Je pense que l'ensemble des acteurs de la filière agricole aujourd'hui sont des acteurs qui peuvent vraiment œuvrer, améliorer, voire arrêter d'abîmer la biodiversité. D'accord ? Ils ont un rôle sur le carbone, bien entendu. Il ne faut pas être exclusif. Mais je pense qu'il faut être capable, il faut être tenace par rapport à ça. Parce qu'on est sur des évolutions d'extrêmement... Voilà. Donc moi, je rajouterai, en enthousiasme auquel je partage, une vision authentique. D'accord ? Parce que sinon, ça s'appelle du greenwashing. La bonne nouvelle, c'est que je pense que ça ne durera pas. Enfin, pendant quelques années, on peut encore faire illusion. Et le deuxième point, c'est une forme de ténacité parce que c'est des mutations extrêmement longues. Changer les modèles d'affaires en entreprise, d'accord ? Moi, j'adhère totalement à l'idée de la facilité. Non, ce n'est pas facile. Changez un modèle d'affaires, changez votre création de valeur, pensez les choses autrement. Quand un grand groupe de textiles décide, je vous donne un exemple concret qui m'a frappé, décide de dire à sa direction des achats, vous avez interdition de refuser une augmentation de prix, de moins de 10%. Si elle est factuellement motivée par des enjeux de 1.5 ou en tout cas environnementaux de la part de vos fournisseurs, d'accord ? Sachant que je connais le niveau de marge au bout, 10%, ce n'est pas très très loin de la marge. Je trouve que ça, c'est du courage et ça change réellement une chaîne de valeur. Voilà. Ça prend un temps de dingue. Donc, il faut être tenace. Merci. J'allais vous poser la question en vous écoutant aussi des outils parce que là, on est sur des qualités morales qui demandent de la ténacité, du temps et aussi de travailler sur soi. Est-ce qu'il y a des outils qu'on crée quand même qui vous, vous ont inspiré ou inspiré des collègues ou des clients ou des partenaires ? Je commence ? Oui, oui. Nous, on n'avait pas trouvé donc on en a inventé un. On a créé un modèle qui s'appelle le Positive Business Map. Alors, je suis consultant, donc je fais des matrices. Ça ne va pas vous étonner. D'ailleurs, je vous rappelle que c'était une semaine de deuil pour nous parce que le créateur de PowerPoint est décédé. Donc, pour les consultants, c'était quand même un vrai souci. Et pour les clients, une vraie bouffée. C'est célébré. P.A. C'est fondamental. Et pour les clients, une vraie bouffée d'oxygène. Non, plus sérieusement, on a essayé de porter une vision auprès de nos clients d'un modèle de transition. Et ça nécessite, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce modèle-là, il a neuf grandes composantes. Mais en gros, il a trois choses importantes. La première, c'est parce qu'il faut être tenace, il faut développer les leviers structurels de cette ténacité. Et donc, travailler la gouvernance. D'accord ? Il faut cette vision. Il faut ce rêve. D'accord ? Et d'un point de vue de la gouvernance, il faut que ce rêve soit partagé par l'ensemble des acteurs de cette gouvernance. Je veux dire, si vous n'avez pas vos actionnaires, si vous n'avez pas vos fournisseurs qui partagent cette vision-là, donc c'est un enjeu de gouvernance. Après, vous avez des aspects de gouvernance classiques, en particulier dans l'organisation du pouvoir et de la prise de décision. D'accord ? Je trouve que, par exemple, mettre en place un comité de mission en termes de gouvernance crée un regard un peu différent d'un conseil d'administration et le dialogue entre les deux peut être assez vertueux quand ils ont décidé de ne pas se chicorer. Mais enfin, ça peut arriver. Mais je trouve que ce travail de gouvernance partagée est aussi un élément. Le deuxième élément, c'est aller résolument dans l'évolution des modèles opérationnels et des modèles d'affaires. Et si on veut changer les modèles d'affaires et les modèles d'opérationnels, je reviens sur ce que j'ai dit au début, il faut changer la vision de la performance. Il faut changer la mesure, il faut changer la valeur. D'accord ? On ne mesure, on ne changera pas ces modèles avec la vision de la valeur telle qu'on l'a aujourd'hui. Nous, pour venir sur le régénératif que tu citais, on croit beaucoup à une vision de la valeur, qui est une création de valeur qu'on appelle net positive, intégrée, c'est-à-dire de regarder non pas aux bornes de chaque acteur, mais de regarder au sein d'une chaîne de valeur intégrant les différentes parties prenantes, donc une vision plus intégrée. D'accord ? Et une net générative, c'est-à-dire qui est capable de promouvoir une valeur nette et pas simplement une valeur économique sur l'ensemble des partenaires. Et le troisième aspect, donc le premier aspect, la gouvernance, deuxième aspect, la modification de la transformation significative du modèle d'affaires. Et le troisième aspect, c'est la conscience. La conscience du leader, comment on travaille cette conscience-là. Il y a un très bel exercice en ce moment qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat qui fait un travail remarquable justement autour de cette prise de conscience en action pour les leaders, pour penser la question régénérative, qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher. C'est amener, donner de la capacité d'action à chacun parce que lire tout ça, c'est sympa, mais si on ne peut pas agir, c'est comme l'anglais, on le perd. Donc, il faut pousser beaucoup l'autonomisation, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat. Et le troisième aspect, c'est justement le travail sur ces éléments de conscience. Et la conscience en action, pas la conscience culpabilisante, la conscience en action. Donc, nous, on a travaillé sur ce modèle-là et on a la chance d'avoir un certain nombre de dirigeants qui ont adopté ce modèle-là, y compris dans leur pilotage. Un de mes gros clients qui vit dans un grand groupe de luxe familial, par exemple, présente chaque année son bilan autour des 9 cases de ce modèle-là pour dire comment on a pu avancer. Et je terminais là-dessus. Comme il faut être tenace, comme c'est une action dans la durée, je crois énormément à l'outillage. Je pense qu'il faut s'outiller. Je pense qu'au bout du bout, c'est une question de méthode. Ce n'est pas une question de fulgurance. C'est une question de méthode parce qu'encore une fois, il faut embarquer des entreprises, il faut embarquer des collaborateurs, il faut embarquer tout un écosystème et ce, dans le long terme. Donc, il faut rentrer sur... Il faut beaucoup d'outils et de méthodes et pas mal de consultants. Alors, moi, je peux vous parler... Enfin, moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'entreprise, même si je m'intéresse aussi à la transformation de la société. Donc là, depuis que j'ai quitté mon rôle chez Powernext, moi, j'ai créé ma boîte et je me disais comment je peux inspirer les entreprises, comment je peux les amener à faire ce pas. Et donc, on avait créé cette ONG qui s'appelle One Home, qui est toujours disponible, où les gens peuvent faire l'expérience avec des images uniques de la NASA, de cet amour de la Terre que les astronautes ont vécu. Donc, on a travaillé avec des musiciens, des designers, pour créer des expériences en fait de contemplation profonde qui vous amènent dans un état de grâce. Et du coup, moi, j'ai bâti un protocole en entreprise pour les sociétés que j'accompagne pour prendre des comités de direction ou prendre des groupes de salariés, de les amener à cet émerveillement et à ce point particulier dans lequel l'humanité est et sans aucune incantation positive, négative ou que soient les gens, de les amener juste à l'émerveillement d'être. Et dans ce moment-là, quand ils ont touché cet état de grâce, de les faire réfléchir justement à un moment où, je dirais, tous les possibles sont ouverts et de se dire là qu'est-ce que vous faites-vous en tant que collectif cette entreprise pour jouer la plus belle partition possible à ce moment-là. Donc, de réouvrir les rêves et de dire ça serait quoi ? Vous oubliez ce que vous faites aujourd'hui, ça serait quoi votre entreprise rêvée ? Parce que si vous voulez vous transformer, si vous n'êtes que en amélioration de là où vous êtes aujourd'hui, demain ou après-demain, vous serez quasiment la même chose qu'aujourd'hui, voire même vous risquez de revenir à l'état initial. Et si vous n'avez pas une nouvelle forme qui vous attire, et ça, c'est toutes les théories sur la métamorphose en biologie, vous ne pouvez pas avoir cette force de traction vers le futur. Donc, potentialiser le futur et après le ramener en roadmap pour arriver vers ça. Mais de démarrer de cet émerveillement et de cette ouverture de conscience. Et je reviens sur l'ouverture de conscience parce qu'aujourd'hui, en fait, avant même de faire un plan, en fait, il y a des choses qui sont erronées dans ce que les philosophes appellent la worldview, c'est-à-dire la couche logicielle qui s'active le matin quand vous vous réveillez. Et le matin, quand vous vous réveillez, en tant qu'homo sapiens, on va dire, câblé comme ceux qui sortaient de l'âge glaciaire, on est persuadé que le monde est infini, que le monde est quasiment inerte ou, on va dire, recyclable à l'infini et qu'il est séparé. C'est-à-dire, les entités sont séparées. Alors que la réalité, c'est que le monde est fini, il est interconnecté et vivant. Et donc, pour arriver à avoir ce triptyque-là, c'est-à-dire que si vous avez cette croyance-là, la notion d'économie générative, elle va de soi. Alors que si vous n'avez pas cette conscience profonde qu'il est de cette nature, en fait, on a l'impression qu'on va s'adapter pour faire plaisir. Et on reste quand même dans cette moralité. Je le fais parce que... Mais il n'y a pas un truc profond. Et en fait, s'il y avait une vision partagée sur le fait qu'on est dans un monde interconnecté, vivant et fini, ça change tout parce que le framework dans lequel on exerce notre conscience est différent. Donc, la nature du changement qu'ont vécu les astronautes, c'est un shift de cette nature-là. Donc là, on travaille sur comment le faire de manière pérenne. Et je travaille sur un documentaire avec une équipe américaine très célèbre pour faire un documentaire sur ça, pour faire vivre un shift. Et j'espère que ce truc-là servira en entreprise. Et on va essayer de documenter ce protocole-là pour que des dirigeants... Voilà, ça amène ça. Et ce dispositif amène l'ouverture de cœur aussi parce que ce n'est pas juste les rêves, c'est aussi l'ouverture du cœur, la connexion qui fait que quand les gens vont réfléchir là-dessus, il y a une question de mots juste. Moi, quand j'accompagne des dirigeants après avoir vu ces images, en fait, les gens ne peuvent plus rentrer dans les chiffres, ne peuvent plus rentrer dans les choses. Ils vont se dire des choses qui ne se sont jamais dites entre collaborateurs et on arrive à des moments de grâce entre les individus. Et moi, quand j'ai ça, moi, je pleure de voir des patrons, des patronnes qui abandonnent le costume, qui montent leur vulnérabilité. C'est un sujet que mon ami Mathieu aime beaucoup. Quand les gens se mettent en vulnérabilité comme ça, là, il y a une création qui est incroyable. Il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de ce regard croisé. Il y a une rubrique qu'on aime bien dans Regards croisés, c'est Au cœur des livres. Je vais vous poser quelques questions tac au tac, du tac au tac et prendre aussi des questions de la salle si vous en avez ou même en ligne si c'est prévu. Alors, je vous l'ai dit rapidement et vous me répondez rapidement, c'est le jeu. Le meilleur livre pour faire découvrir à un dirigeant, un leader, l'intelligence du cœur. Arnaud. La fabrique de la défiance. De quel éteur ? De Yann Algon. Avec point, point, point et comment s'en sortir. Non, en fait, je pense que c'est une idée intéressante sur le cœur. Il pousse beaucoup sur les ingrédients de l'absence de coopération et en particulier sur la... la qualité de la cohésion en particulier entre Français sur lesquels on a travaillé là-dessus et redonner, remettre cette... retrouver, cultiver, développer cette cohésion, y compris dans ce bel objet social qu'est l'entreprise, retravailler cette solidarité et cette cohésion comme étant la base de systèmes de coopération. On rappelle que un des gros problèmes de coopération, c'est le dilemme du prisonnier quand même. Axel Roth, il bossait là-dessus sur comment sortir de ça. Et donc, la cohésion, c'est quand même la base de ce rêve commun. C'est la capacité à être en confiance dans le fait que je vais faire des choses au service de cette intention et je vais le faire dans une logique de don et non pas en regardant et en attendant que le voisin fasse quelque chose à ma place. Donc, je trouve que c'est un livre intéressant dans l'analyse de cette faiblesse de cohésion à date. Jean-Pierre ? Pour moi, la notion de cœur, elle est très liée à la notion d'émerveillement. C'est-à-dire que l'émerveillement est une façon de se connecter à son cœur et si on n'est pas émerveillé du monde, on n'en aura pas à en prendre soin. Et pour moi, le livre-clé là-dessus, c'est un petit livre de 13 pages écrit par Christian Bobin qui s'appelle Le plâtrier six fleurs. C'est un petit livre jaune qui coûte 5 euros et ce livre, c'est un concentré de beauté et il y a tout dans ce livre et il dit que la plus grande force de transformation du monde, c'est justement la contemplation. Ce qui peut paraître complètement absurde, mais moi, je crois à ça de manière extrêmement profonde. C'est beau. Ce que vous détestez par-dessus tout du tac au tac ? La lâcheté. Il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas. Non, parce qu'il y a toujours derrière, il faut savoir d'où les gens viennent. Il y a des choses qu'il faut savoir la personne qui vous fait un truc horrible, d'où elle vient cette personne et parfois, il y a une raison. Jean-Baptiste ? Oui, mais j'essaye toujours de comprendre et d'ailleurs, même les méchants dans mes livres, j'essaye toujours de décrire le chemin qui les a amenés à être comme ça et on aurait pu, nous, être comme ça aussi. Le don de la nature que vous voudriez avoir ? C'est Proust, c'est le questionnaire de Proust. Voler ? Plus de temps. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence ? Les échecs, parce que si on échoue, c'est qu'on a essayé. Ouais, pas mieux. Est-ce que vous avez une devise ? Je me suis approprié une devise qui est une devise de sociodynamique qui est importante pour moi, c'est un tiers de contention, deux tiers d'extension. Je vais vous donner la devise de notre association One Home, c'est la Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée. Magnifique. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Ce n'est plus le questionnaire de Proust, là c'est bien ce qui se passe ou en ligne. Est-ce que vous avez une question, une réaction ? Oui ? Bonjour. Une question, c'est que vous avez une question qui est vraiment présentée, parce que vous avez fait du rêve, parce que vous avez fait du rêve une question qui est bien aussi, parce que vous avez fait du rêve dans la physique, comme vous avez dit qu'il faut qu'on transforme totale, qu'on transforme les photos. On a quand même un sujet de décoration de votre fille, pas de décoration qui partage complètement et qui est évalué sur un handicap sur un handicap du statut, c'est comme ça la dire, mais on a un angle de décoration de la société et donc totalement sans hausse qu'on démarre. On a quand même un certain nombre de secteurs économiques qui sont voués à disparaître quand on a pas la politique qui se rendent sur un statut de vie. Par exemple, le secteur du fil étable, le secteur de l'énergie fossile telle qu'il est qui est évaluée, il y a quand même des choses qui vont disparaître. Avant que vous répondiez, je reformule pour les personnes qui sont en ligne et qui n'entendent pas nécessairement, je fais juste la fin de la question, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs, vous disiez, qui sont voués à disparaître pour que cette transformation s'opère, notamment le secteur des énergies fossiles ou autres ou du tout jetable et donc voilà, c'était ça la question. Moi je peux répondre vous prenez une entreprise comme Total, en fait sa raison d'être elle était complètement alignée avec les besoins du monde peut-être il y a 40 ans et elle ne gênait pas autant le monde que ça. Et le monde évolue et vous arrivez à une boîte dont les externalités négatives sont supérieures aux externalités positives qu'elle crée mais elle permet quand même aujourd'hui à un certain nombre de gens de se déplacer donc vous ne pouvez pas arrêter du jour au lendemain ce qu'ils font. Donc évidemment, l'enjeu c'est de se dire dans cette partition de se remettre en harmonie qu'ils repensent leur business model pour arriver à se transformer. Aujourd'hui, je ne connais aucune major pétrolière qui a réussi à faire ce changement. Je veux dire, ce n'est pas que Total, c'est toutes les autres qui sont dans la même logique de continuer à investir pour faire des explorations parce qu'ils se disent tant qu'il y en a sous. Mais on ne peut pas ne pas espérer qu'un jour il n'y ait pas une de ces boîtes qui fasse cette transformation et qui dise aux autres major pétrolières voilà, moi je me suis réinventé et qu'elles deviennent leaders. Donc, si ça pouvait être Total et une boîte française, tant mieux quoi. Et en ayant vu beaucoup de gens de chez Total, moi je suis ingénieur, j'ai des amis qui travaillent là-bas, il y a énormément de gens qui ont envie chez Total de changer notamment aussi parce qu'on leur tape dessus parce que quand vous faites 10-15 milliards de bénéfices si personne vous tape dessus, vous n'avez dans votre référentiel aucune incitation au changement parce qu'on vous envoie des signaux positifs. Mais il y a beaucoup de gens dans ces entreprises-là qui ont envie d'écrire une autre partition. mais vous ne pouvez pas les disparaître, vous ne pouvez pas les exterminer. Je veux dire, c'est des gens qui sont là-dessus et puis moi je pense que s'ils ne se transforment pas, soit le monde bascule vers quelque chose de complètement chaotique, soit le monde aura basculé vers autre chose, d'autres majors vont switcher, ils vont devenir obsolètes. Donc voilà, donc moi je ne suis pas pour tuer des gens et c'est d'inviter plutôt ce collectif. Non, non, mais de leur dire, mais puis vous ne pouvez pas décréter la fin de quelque chose. C'est plutôt de les inspirer à dire mais écrivez une meilleure partition ensemble. Je souscris totalement à, je vous donnais un exemple, j'ai démarré ma carrière il y a quelques années maintenant avec l'avènement de CGTEL. Vous ne verrez plus ce que c'est que CGTEL mais la réalité, et j'ai lu un rapport de gens très clairvoyants à l'époque qui mènent conseils à trois lettres qui écrivaient que c'était la fin de France Télécom. Je pense que incontestablement 30 ans après on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait cette réalité et moi non seulement je pense qu'il ne faut pas taper sur Total mais je suis à peu près convaincu que Total est le leader demain de nouvelles formes d'énergie dont on aura besoin d'accord s'étant extrait de l'énergie fossile parce qu'ils ont énormément d'actifs en leur sein à commencer par des gens brillants qui ont cette aspiration-là. Mais encore une fois aujourd'hui on a besoin de cette énergie fossile et en plus les métriques qu'on leur met à disposition d'accord j'insiste un peu sur cet aspect des métriques parce que là je pense que c'est un s'il y a un endroit où il faut mettre de la contrainte c'est là d'accord il faut changer ce regard sur la performance tant qu'on ne changera pas ce regard sur la performance on n'y arrivera pas ceci étant dit il y a un actif une intelligence installée et une capacité économique et financière chez Total qui fait que oui il y a des pure players qui pourront imaginer mais à l'échelle industrielle on a traité on a certainement ici un des creusets de réinvention du modèle de demain après le problème que l'on peut se poser c'est deux choses c'est est-ce que ça prend trop de temps pardon est-ce que ça prend trop de temps ben oui ça prend du temps c'est le problème de la pureté de tout à l'heure c'est que ça va prendre du temps et par contre le deuxième c'est quand même la question de l'authenticité c'est-à-dire qu'il faut s'assurer voilà moi une des phrases que je déteste que j'entends de temps en temps dans des secteurs un peu installés c'est ça sera celui de mon successeur non ça c'est un sujet qui est maintenant présent dont il faut s'occuper aujourd'hui donc quand on est en place on a besoin de s'en résonner juste un mot là-dessus enfin moi la petite différence c'est que je dirais c'est bien aussi de taper sur Total parce que si on ne tape pas ça ne change pas et s'il y a des gens qui changent c'est aussi parce que ce truc-là ça les incite à se mettre en résonance avec le monde aujourd'hui il y a 400 projets pétroliers dans le monde qui sont ce qu'on appelle des bombes carbone c'est-à-dire des projets si on exploite ces projets-là ils vont chacun faire plus d'un milliard de tonnes donc 400 milliards de tonnes voire plus de tous ces projets avec ces projets-là vous dépassez les objectifs des accords de Paris donc quand des militants vont sur e-cop etc c'est très important parce que c'est emblématique de tous ces projets qui sont là et il y a vraiment une question de responsabilité que faire alors peut-être que certains d'entre eux pour qu'il y ait un phase-out du pétrole sont nécessaires mais on ne peut pas laisser faire ça et c'est normal qu'il y ait des activistes et qu'ils tapent là-dessus parce que ces boîtes-là ne changeront pas moi ça fait 30 ans que je suis dans le secteur de l'énergie il y a une telle inertie si vous continuez à creuser de le vendre et quand vous avez le PDG de Total il n'y a pas longtemps qui vous dit ah mais les gens ils ont besoin d'essence donc moi je vais continuer à en mettre il y a une forme de cynisme et de force du statu quo qui vous pose là-dessus donc c'est important de continuer à taper parce que voilà donc rester positif toujours comme Axel Roth c'est-à-dire tip for tap forgive and propose for alliance et ça en fait ça crée les raisons d'une coopération garder l'intelligence du cœur mais ne rien lâcher seule voix raisonnable on pourrait continuer des heures avec nos invités mais je pense que le temps maintenant nous indique qu'il faut terminer merci beaucoup aux personnes qui étaient en ligne merci aux personnes qui étaient parmi nous merci Arnaud Jean-Pierre c'était passionnant je remontre vos livres l'entreprise face à sa responsabilité chez Descartes et compagnie et siècle bleu en deux tomes chez Actes Sud et Révolution bleue le 1er février que ça sort 1er février 2024 voilà vous vous précipiterez il a la date en tête c'est précis et je rappelle aussi que le parcours de formation du cœur aux actes pour dirigeants et dirigeantes de la Heart Leadership University accueillera sa 4ème promotion en 2024 donc si vous êtes intéressé manifestez-vous par tous les moyens modernes qui existent je suis sûre que vous y parviendrez merci beaucoup et à bientôt pour un prochain regard croisé belle journée à vous merci 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 merci